Si tu dis ça, ils te battent derrière. On est vraiment dans l'injustice, on vit vraiment dans une époque d'injustice. Il faudrait qu'on ait peur de clamer la vérité haut et fort. C'est-à-dire que se prendre un paradigme, on n'est pas jaloux de la religion d'Allah à Zawajel. C'est-à-dire, sous prétexte de mettre notre honneur en péril, on n'oserait pas clamer haut et fort la vérité. Comment peut-on manger et vivre dans cet état d'humiliation perpétuelle ? Moi, je ne suis pas seulement un nagerien, je suis un shaoui. Je veux dire que j'ai un esprit indépendant. D'ailleurs, la France nous l'a appris, avoir l'esprit critique. C'est impossible que je me laisse vivre dans l'humiliation. D'ailleurs, cependant la dîme, j'en parlais avec un frère. Plus on me dénigre et plus j'exposerai mes avis sur le net. Donc c'est un chantage qui n'est absolument pas productif et qui est même contre-productif avec des gens comme moi, têtu comme moi. Ils sont vraiment mal tombés. Et d'ailleurs, non seulement je continuerai à exposer mes avis sur le net à mesure qu'ils me dénigreront, mais je ne répondrai pas à leur bassesse. Après, c'est vrai que c'est touchant, ce n'est pas un problème. Je ne vais pas être touché. J'espère qu'Allah il s'adbet ni. Mais je continuerai, Inch'Allah, avec la même tonalité de répondre argument par argument et d'exposer, de théoriser ces questions. Et le fait est qu'une grande, 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 grande injustice, elle le plainte dans les rangs salafis et Allah n'aime pas l'injustice. Et on a fait fuir énormément des gens, des gens qui ont abandonné la religion de l'islam, des gens qui ont abandonné la salafia. Il faudrait qu'on ait peur des répercussions qu'aurait notre indignation. Non, ça ne marche pas. Dans le monde de... Et aller dans la dougna, je n'aurais pas fait ça. Alors imagine-toi dans la religion.